Dans le cadre des opérations phares, que sont notamment la semaine école entreprise, menée en coopération avec le MEDEF, beaucoup de beaux projets sont conduits en partenariat avec des associations dont l'action est très précieuse. Ce qu'on souhaitait absolument faire, c'est que les gens se connaissent, puissent savoir ce que les uns attendaient des autres. D'abord, nous travaillons pour les élèves, c'est la motivation au quotidien, c'est pour eux que nous nous levons, c'est ce qui donne un sens assez merveilleux à nos métiers dans l'éducation nationale. Mais nous travaillons bien entendu aussi pour les entreprises, parce que nous avons besoin de réindustrialiser le pays, on s'en aperçoit tous au quotidien. Il faut donc qu'il y ait des vocations parmi les élèves pour entrer dans le monde de l'industrie, et puis nous travaillons aussi pour les professeurs, pour qu'ils soient reconnus pleinement par les entreprises, par les parents, par la société. Nous sommes ravis que nos élèves soient là aujourd'hui, parce qu'une journée comme ça, ça vaut deux bonnes journées complètes d'enseignement professionnel faites au sein du lycée, parce qu'ils sont tout simplement en situation et que ça fait sens pour eux. Cette séquence témoignages, elle va permettre d'incarner les différentes portes d'entrée de la relation école-entreprise que j'ai évoquée tout à l'heure, les campus des métiers et des qualifications, les comités locaux école-entreprise et les missions académiques éducation et économie. La rencontre avec le CMQ, ça m'a permis de découvrir en fait un monde académique vraiment en mouvement, et vraiment à l'écoute également des besoins de l'industrie. Qu'est-ce qu'un clé déjà ? Un comité local école-entreprise qui est finalement un réseau, un réseau, alors vous avez cité un mot clé que nous reprenons depuis le début de matinée, un réseau de proximité. La mission académique école-entreprise, c'est une équipe constituée de chargés de missions et d'ingénieurs pour l'école, et qui ont une mission commune, vraiment une mission commune, c'est la valorisation de la relation école-entreprise. Comment faire en sorte que des élèves de milieux favorisés fassent le choix de la voie professionnelle ? On a la prétention de penser qu'en arrivant un peu plus tôt dans la formation des jeunes, on suscitera plutôt des vocations et on flèchera beaucoup mieux l'orientation qui viendra juste après. Il y a un écart gigantesque entre ce qu'on rêvait de faire, ce qu'on a finalement fait, et parmi tous les gens qui ont fait les mêmes études que nous, ce qu'ils sont devenus. Je suis convaincue que l'engagement d'une entreprise aux côtés des établissements de formation, dans la formation d'un jeune, est une clé majeure de l'insertion réussie. Dans l'entreprise, il y a des tas d'emplois qui actuellement sont vacants. Nous, nous avons besoin d'orienter nos élèves vers les filières qui correspondent à ces emplois. Pour nous qui sommes membres d'associations, on a besoin de rencontrer les enseignants, les chefs d'établissement dans un cadre autre que celui des établissements, donc plus informel. On s'aperçoit au travers des échanges qu'il y a beaucoup de méconnaissances des deux côtés. C'est-à-dire que nous, on travaille avec une ou deux écoles, mais on n'imagine pas le nombre d'écoles qui proposent les filières qui peuvent nous intéresser. Il y en a beaucoup. Et ces journées sont l'occasion de les rencontrer. Et de leur côté, ils découvrent et apprennent à connaître un petit peu mieux les métiers des entreprises. On a aussi rencontré plusieurs acteurs dans les lycées et les collèges qui, eux, sont soit des enseignants, soit des acteurs pour favoriser le lien avec le monde de l'entreprise. Je crois que c'est très, très important de montrer la mobilisation des acteurs de l'école et la volonté de travailler avec les partenaires économiques. L'action entre école et entreprise prendra tout son sens quand l'entreprise rentrera beaucoup plus tôt dans l'école. À commencer par les jeunes qui ont parfois du mal à trouver leur voie, à trouver leur vocation. L'éducation nationale à la charge de nos futurs salariés. L'intérêt, il est commun à tous. Cette rencontre, elle va bénéficier à tout le monde. En tout cas, c'est bien l'objectif. Elle va bénéficier à tout le monde parce que ce qui doit en ressortir, c'est une meilleure connaissance réciproque. Il y a des milliers de métiers à connaître, à mieux connaître. Et donc, c'est évidemment au bénéfice des jeunes et à la connaissance des métiers. Je suis convaincu que c'est dans ce dialogue, dans cet échange de points de vue, dans cet échange de contraintes, dans cet échange d'enjeux, que l'imagination permet d'identifier des solutions concrètes qu'au quotidien, nous nous attacherons ensuite à déployer. L'idée du workshop, c'était vraiment de pouvoir travailler avec tous les aspects de l'économie, des enseignants, des proviseurs et puis des associations. C'était effectivement assez riche de pouvoir avoir un enseignant qui va donner son avis sur une situation qu'elle vit au quotidien. Un proviseur qui a des besoins pour pouvoir faire en sorte que ses profs soient proactifs sur justement les échanges avec les entreprises et puis les entreprises qui peuvent apporter aussi leurs idées. Donc, c'était assez riche. J'animais ce workshop parce qu'il a un impact justement sur la transition éducative des entreprises. Il relie le monde des entreprises privées et publiques au monde éducatif. Et ce workshop, en fait, était destiné à traiter de trois sujets. L'orientation, la formation et se projeter vers les métiers de demain et également l'insertion professionnelle. L'intérêt, c'est de tisser des liens et de créer en fait une fertilisation croisée entre ces deux mondes pour qu'il y ait des actions concrètes. L'intérêt, c'est de tisser des liens et des liens. L'intérêt, c'est de tisser des liens.